Alléluia, 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 que toute la gloire revienne à côté Seigneur. Amen ! Amen, 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 Amen ! Est-ce que tu es là ? Amen ! Est-ce que tu es présent ? Amen ! Est-ce que tu es présent ? Amen ! Si tu es présent, dis Jésus ! Jésus ! Dis Jésus ! Jésus ! Le Roi des Rois ! Le Roi des Rois ! Le Seigneur des Seigneurs ! Le Seigneur des Seigneurs ! Amen ! Amen ! Tu peux saluer ton frère et ta sœur. La vie qui nous recommande de nous saluer par le Saint-Bézé. Dis bonjour à ton frère et à ta sœur. Amen ! 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 Salut ! Bonjour ! Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Moi également, je vous salue toutes et tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Amen ! On va prier, on va recommander ce moment-là, c'est le moment-là, c'est le moment-là. Amen ! Tu vas prier, tu vas dire que le pasteur disparaisse. Amen ! Tu vas demander que le Christ de Dieu lui-même prenne le contrôle de ce moment-là. Amen ! Tu vas prier, tu vas dire que le pasteur disparaisse. Tu vas demander que le Christ de Dieu lui-même prenne le contrôle de ce moment-là. Papa, nous voici, toute l'Assemblée réunie en ce lieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur mon roi, Papa, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, parle à ton peuple, instruis ton peuple, car il est écrit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Papa, fais que je disparaisse maintenant et que ton esprit prenne le contrôle. Que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Pour la seule gloire de ton Seigneur, Papa, que tes oracles sortent. Que cette parole, Seigneur, puisse reconforter quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, puisse fortifier quelqu'un. Que cette parole puisse éclairer le cœur de quelqu'un ce matin. Tout ceci pour la seule gloire de ton Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous t'avons insupporté avec foi. Nous nous abandonnons à toi. Gloire, louons, j'honneur à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous avons pourtant se feuillé un chemin par la violence jusqu'à Jésus. Alléluia. La modératrice conduit par l'esprit je ne sais pas si c'est parce qu'elle a lu le thème mais ma foi, je sais que c'est l'esprit qui a voulu éprouver son peuple éprouver le peuple de Dieu par rapport au message d'aujourd'hui. la modératrice a demandé si quelqu'un veut chanter louer pour le Seigneur. Alléluia. J'étais là je voyais l'attitude des enfants de Dieu. il y avait un doute en chacun il y avait une certaine peur donc c'est la honte ma soeur toi qui as chanté pour Dieu que le Seigneur te bénisse Alléluia. Je sais que tu as reçu une grande bénédiction mais qui te bénisse encore d'abondance. Alléluia. Alléluia. On doit se fermer un chemin. Pour arriver jusqu'à Jésus, il faut une certaine détermination. Pour arriver jusqu'à Jésus, il faut du zèle. Pour arriver jusqu'à Jésus, il faut se faire violence à soi-même. La violence de la foi, une violence spirituelle, parce qu'une foi déterminée, rien ne peut l'arrêter. La foi déterminée fonce ! Va jusqu'où ? Alléluia ! C'est ça croire au Seigneur, c'est ça avoir la foi en Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons parlé de la mise en pratique de la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui a une communion avec le Seigneur, une intimité. qui a mis toute sa conscience dans les promesses du Seigneur. Cette personne est propre à réagir quand on parle du nom de Dieu. Cette personne est propre à agir quand on prononce le nom de Jésus. Alléluia ! Parce que Jésus n'a pas hésité à monter sur la croix. Jésus n'a pas tergiversé. Il n'a pas cherché de midi à 14 heures. Mais il a dit paix. Non ma volonté, mais ta volonté. Alléluia ! Il faut se faire violence à soi-même. Amen ! Nous allons faire la lecture dans l'Evangile selon Marc. Le chapitre du 2, 1 à 14. On va se lever pour le respect de la parole de Dieu. Nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi qu'un nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vertes à lui, aménant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scripts qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés ou de dire, Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'Homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous ce texte. Nous l'avons lu, relu. Certainement nous avons écouté des prédications à propos. bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, nous a donné un commandement. C'est un commandement d'amour. Le Seigneur nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Quand nous avons commencé la lecture de ce texte, la Bible dit Jésus revint ta Capernaum parce que Jésus avait déjà séjourné à Capernaum. Alléluia. Et lors de son dernier passage dans cette ville, dans cette cité, la puissance de Dieu s'était manifestée. Beaucoup de malades étaient guéris parce que là où Dieu se trouve, là où Jésus se présente bien-aimés, les gens affluent, les gens viennent en masse. Savons-nous pourquoi? parce que Jésus est la lumière. Alléluia. La Bible dit la véritable lumière, celle qui est venue dans le monde afin que le monde soit éclairé par elle. Capernaum Capernaum sombrait. Capernaum était dans les ténèbres. Les gens ne connaissaient pas la lumière. Les gens marchaient dans les ténèbres. Mais quand Jésus vint, quand Jésus les enseigna, la Bible dit que la puissance de Dieu se manifesta. Il y a eu des guérisons innombrables. Alléluia. Mais quand Jésus est parti, quelques jours, quelques semaines, la Bible ne nous le dit pas. La Bible dit seulement Jésus refait à Capernaum ou dans la maison qui avait l'habitude de recevoir Jésus. Mais quand on fait bien les analyses, la personne qui vivait à Capernaum c'était l'apôtre Pierre. Alléluia. C'était certainement dans la maison de Pierre. Parce que c'est dans cette même maison que Jésus avait guéri la belle mère de Pierre qui avait de la fièvre. Alléluia. À Capernaum. Jésus s'était fait une rénommée dans cette ville. Bien-aimé, deux fois même je m'étonne. Je me dis mais nous servons le même Seigneur. Mais quand on voit la négligence des enfants de Dieu, quand on voit la faiblesse que nous avons à l'égard de tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, je me demande est-ce que l'homme a changé ? Mais l'homme n'a pas changé. L'homme a toujours ses deux natures. L'homme est âme et l'homme est corps. Ce sont les deux natures dont nous avons. Mais la Bible dit que le fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. les œuvres du diable affectent quoi ? Affectent notre âme et affectent notre corps. Alléluia ! L'âme est affectée par le péché et le corps est affecté par la maladie. nos deux natures sont affectées. mais quoi soit rendu au Seigneur que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ont reçu le salut. l'âme a été délivrée. Le corps aussi s'est délivré. Alléluia ! Quand Jésus revient à Capernaum la maison là où il s'est trouvée il y avait tellement de gens il y avait tellement du monde on peut se demander est-ce que tous ceux qui étaient venus là ils étaient venus pour des besoins réels. Alléluia ! Comme ce matin je pose la question au peuple de Dieu est-ce que nous sommes venus réellement à Jésus pour des raisons qui sont réelles des raisons qui sont fallables. Alléluia ! Amen ! La Bible appelle la foule il y avait une foule une grande foule et dans cette foule là il y avait des badauds il y avait des curieux il y avait des gens qui aiment le spectacle Alléluia ! Amen ! On vient à l'église pour vivre les spectacles il y a aussi ceux qui venaient pour voir des miracles Alléluia ! Alléluia ! Il ne s'arrêtait que là parce que le Dieu de ce siècle a affûlé leur intelligence Alléluia ! Amen ! On va lire Marc Matthieu 11-12 et Luc 7-16 Est-ce que tu es là ? Amen ! La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violences pour y entrer parole de l'éternel on peut s'asseoir Amen ! La loi et les prophètes bien aimés ça c'est l'Ancien Testament Alléluia ! Amen ! Nous entrons dans une nouvelle ère Nous entrons dans la période qu'on appelle le Nouveau Testament Nous avons une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ le Fils de Dieu Le même Jean-Baptiste qui a dit le royaume de Dieu est proche de vous et Jésus quand il sent il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous Alléluia ! Dans cette nouvelle ère bien aimés nous sommes appelés à vivre les merveilles de Dieu Dans cette nouvelle ère nous sommes appelés à un renouveau à une transformation à un changement les choses ne doivent pas rester les mêmes Alléluia ! Le royaume de Dieu nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu c'est le règne de Dieu quelqu'un qui l'attaque à moi Amen ! On peut se poser la question Dieu règne-t-il en moi ? Dieu règne-t-il dans ma vie ? Dieu règne-t-il dans mon existence ? Alléluia ! Nous nous disons en fond de Dieu la Bible déclare que lors de notre reconversion l'Esprit de Dieu a déserté dans nos cœurs l'amour de Dieu mais où est cet amour ? Où est notre foi ? Où est notre détermination ? Où est notre détermination ? Que faisons-nous de la parole de Dieu ? Alléluia ! Amen ! Jésus nous incite à la violence Ce n'est pas une violence physique Ce n'est pas une violence morale mais c'est une violence spirituelle Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu La Bible dit que son fils de Dieu ce qui marche par l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu est violent Alléluia ! La Bible dit que le jour de la porte-côte quand les disciples étaient dans la chambre haute quand ils priaient soudainement Alléluia ! Il y a eu comme un tremblement de terre Alléluia ! Alléluia ! Ça c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu Cette manifestation on doit la sentir dans la vie des enfants de Dieu Alléluia ! Une violence ou une autre violence Jésus revient à Capernaum Il y avait des badauds Il y avait des curieux Il y avait les amoureux du spectacle Aujourd'hui les enfants de Dieu nous agissons maintenant comme les pharisiens Les pharisiens qui s'opposent à l'ordre de Christ Nous sommes comme les pharisiens des hypocrites Alléluia ! Nous servons Dieu Non avec sincérité de cœur Mais nous servons Dieu par notre apparence Alléluia ! Amen ! Des tombeaux blanchis Alléluia ! Amen ! A l'extérieur quand on nous voit on dit Ah ! Le pasteur c'est la fin Honte Dieu ! Alléluia ! Mais c'est Dieu qui nous connaît Dieu sait si 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 je suis pour lui ou si je ne suis pas pour lui Alléluia ! Parce que Dieu sonde les cœurs Nous avons lu la scribe se disant Mais c'est nous là mais quelle audace quel pouvoir lui a afin de pardonner les péchés Alléluia ! Mais ils étaient là ils étaient venus comme s'ils étaient venus pour écouter Jésus comme s'ils étaient venus pour adorer Jésus mais dans leur cœur ils étaient en train de le contédire Je prie au nom de Jésus si tu es venu pour contédire Jésus que le Seigneur puisse te pardonner Alléluia ! Que le Seigneur te pardonne qu'il t'accorde la grâce de discerner sa pensée qui t'accorde la grâce d'appréhender sa parole afin que tu puisses accueillir la foi Alléluia ! Bien-aimé les gens venez en masse À un moment quand on vient à Jésus quand on n'a pas un cœur sincère on devient un curieux on devient un bateau on devient un obstacle un obstacle pour ceux qui ont réellement besoin de Jésus on empêche ceux qui ont réellement besoin de Jésus de s'avancer à Jésus Je disais on devient comme les pharisiens la Bible dit que les pharisiens eux-mêmes ne voulaient pas entrer dans le royaume et ils ont empêché les autres à y entrer voilà notre attitude voilà notre comportement voilà qui nous sommes aujourd'hui chrétiens Je vais reposer une question à nous tous Combien de personnes avons-nous déjà dans notre vie depuis que nous avons connu Christ Combien de gens avons-nous emmené à Jésus Christ Alléluia ! Combien de gens avons-nous emmené à Jésus puisque nous avons l'amour de Dieu en nous Le peuple de Dieu est devenu égoïste Le peuple de Dieu veut garder Jésus pour lui-même Le peuple de Dieu ne veut pas partager Jésus aux autres Le peuple de Dieu ne veut pas prêcher la bonne nouvelle qui salue alors que beaucoup de gens ont besoin de Jésus Beaucoup de gens ont besoin du salut Alléluia ! La Bible dit qu'il y avait tellement de monde mais parmi cette foule parmi tous ces curieux parmi tous ces badeaux il y avait un paralytique qui avait besoin de Jésus un paralytique un paralytique qui avait réellement perçu de Jésus mais il y a eu quatre hommes la Bible ne nous parle pas de ces hommes qui étaient-ils ? Ces hommes étaient-ils les parents de ce paralytique ? Ces hommes étaient-ils des connaissances de ce paralytique ? ou bien c'étaient des gens qui avaient expérimenté la puissance de Dieu la puissance de Jésus quand il était venu auparavant à Capernaum et qui ne voulaient pas garder cette expérience pour eux-mêmes qui ne voulaient pas garder cet amour pour eux-mêmes qui ne voulaient pas garder ce miracle pour eux-mêmes mais qui se sont dit nous également on va emmener cet homme à Jésus Alléluia ! Amen ! Mais arrivons devant la maison il y avait un obstacle Alléluia ! L'obstacle était là Mais bien et bien quand tu es déterminant et là jusqu'au bout rien ne peut t'arrêter Quand tu as l'amour de Dieu en toi Quand tu as la foi en la parole de Dieu Rien ne peut t'arrêter La Bible dit que tout est possible à celui qui croit Il arrive des situations des moments où notre foi devient une foi ardille notre foi devient une foi ingénieuse Alléluia ! Alléluia ! Une foi qui prend des initiatives Si tu as l'a dit Jésus Jésus Dis Jésus Jésus Dis Jésus remue-moi violent Jésus remue-moi violent Remue-moi violent dans ma détermination Remue-moi violent dans ma détermination Remue-moi violent dans ma marche avec toi Remue-moi violent dans ma marche avec moi Remue-moi violent dans ma détermination Dans ma détermination Je vais avancer Je vais avancer Je vais avancer Avec foi Avec foi que rien ne m'arrête Quand je sais Là où je marque mes pas Je ne suis pas seul Tu es avec moi C'est toi qui m'accompagnes C'est toi qui me guides C'est toi qui me guides Je veux persévérer Je veux persévérer J'irai jusqu'au bout J'irai jusqu'au bout Au nom de Jésus Bien aimé, ça aurait été toi Ça aurait été nous Certainement, en voyant cet obstacle En voyant cette foule On allait se dire Ah, paralytique, bon On a voulu t'aider, mais là On ne peut pas toi-même comprendre Regarde, on ne peut pas arriver jusqu'à Jésus Alléluia Mais la foi que eux ils avaient C'était une foi sincère Ce n'était pas de l'hypocrisie La foi que eux ils avaient Ils savaient que Rien n'est impossible à celui qui croit Alléluia Rien n'est impossible Parce que Dieu C'est celui qui renouvelle Notre intelligence Dieu C'est celui qui nous accorde De la sagesse Alléluia Si l'ennemi se lève à gauche Je vais à droite S'il est là à droite Je prends Le chemin du devant S'il se touche S'il se touche devant moi Je regarde derrière S'il est derrière Je mets toute ma confiance à Dieu Alléluia Et le Seigneur va me guider Amen Guider par l'Esprit de Dieu Par la toiture On pourrait passer Alléluia Par la toiture On pourrait passer Bienvenue Devant la situation difficile Dévant les épreuves Dévant les circonstances Tout ce qui peut nous arriver Tout ce qu'un enfant de Dieu Doit savoir faire C'est qu'il faut refuser La fatalité Dis à ton frère Aujourd'hui Je refuse la fatalité Aujourd'hui Je refuse la fatalité Aujourd'hui Je refuse la fatalité Aujourd'hui Mon frère Je refuse la fatalité Je refuse l'échec Je refuse l'échec Alléluia Bienvenue Il faut savoir refuser Alléluia Ces quatre hommes Ont refusé la fatalité On ne laissera pas Ce paralytique Repartir à la maison Tel qu'il est venu Parce qu'il s'est approché Vers le salut Alléluia Il ne veut pas repartir Avec cette ténèbre Parce que la lumière Est là Alléluia Laissons la lumière Éclairer Notre cœur Laissons la lumière Illuminer Notre vie Alléluia Quand on vient à Jésus Faisant un effort Une sorte de violence Pour le toucher Oh j'aime cette femme J'ai parlé du toucher Alléluia J'aime cette femme Cette femme a osé Elle s'est fait violence En elle-même Pendant douze ans Douze ans de souffrance De règles douloureuses Nous connaissons bien cette histoire Alléluia Mais elle s'est dit en elle-même Quelle violence Mais elle savait Ce qu'elle faisait Parce que Elle était impure Oh la loi dit Que quand toi tu es impure Ne t'approche pas des autres Elle savait qu'elle pouvait Se faire l'appui De ce jour là Mais elle s'est dit Rien ne va m'arrêter Alléluia Ça c'est une détermination Ça c'est de l'engouement Ça c'est du sel De la foi Alléluia Elle s'est dit En elle-même Je vais aller Malgré qu'il y a la foule Malgré qu'il y a du monde Mais seulement Si je touche Le point de son traitement Je sais Alléluia Elle s'est fait un chemin Là où tout était bloqué Cette femme Par sa prière Dans ses pensées Dans son cœur Elle s'est fait un chemin Dis à ton frère Il faut frayer un chemin Il faut frayer un chemin Dis à ton frère A ta sœur Il faut frayer un chemin Il faut frayer un chemin Non par la negligence Non par la negligence Non par la fatigue spirituelle Non par la fatigue spirituelle Mais par la violence Mais par la violence Pour arriver jusqu'à Jésus Pour arriver jusqu'à Jésus Alléluia Elle s'est fait un chemin C'est pas Jésus qui a pris la décision Mais c'est elle qui a pris la décision Si elle sait le mot Si je touche Le point de son traitement Je serai elle Alléluia Amen Ton salut Est en toi Ta guérison Est en toi C'est à toi de prendre la décision Tout ce dont nous savons C'est que Jésus sur la croix a dit Tout est accompli Alléluia Tout est Accompli C'est à toi Tu es de violence Pour recevoir ce dont Dieu T'a déjà donné Il t'a donné au-delà Alléluia Oh j'aime la prière de Jabez Qui connait la prière de Jabez Alléluia Jabez était un homme de douleur Jabez était un homme De souffrance Mais un jury s'est élevé Il dit trop C'est trop Il faut savoir prendre une décision J'aime être élevé Il dit Seigneur Dieu Et dans mes limites Alléluia Et dans mes limites Je ne veux plus être limité Par les obstacles Je ne veux plus être limité Par les situations Je ne veux plus être limité Par les tirs des gens Je ne veux plus être limité Mais dans mes limites Alléluia Ces quatre hommes Certainement c'est la prière Qu'ils avaient faite On ne va pas s'arrêter Dévant les obstacles Mais le Seigneur Celui qui est dans nous Qui est plus gros Que celui qui est dans le monde Va étendre nos limites Alléluia Il va étendre nos limites Nous irons jusqu'à Jésus Et le paralytique C'est la guérie Quand ils sont arrivés Ils ont descendu Jésus On n'a pas passé le temps Alléluia Quand Jésus a vu quoi ? La foi Alléluia Jésus a vu leur foi Tout ce dont le Seigneur cherche C'est la foi authentique C'est la foi véritable C'est la foi sincère Amen D'emblée Ils étaient devenus agréables à Jésus Alléluia Quand Jésus a vu leur foi Ils étaient devenus agréables à Jésus Bien le même Nous devons nous poser la question Si nous sommes désagréables au Seigneur C'est parce que nous n'avons pas le choix Parce que la Bible dit que sans la foi Nul n'est agréable à Dieu Tous ceux qui s'avancent Tous ceux qui viennent à lui Doivent croire qu'il existe Et qu'il est le remunérateur de ceux qui le chèrent Alléluia Jusqu'aujourd'hui Si tu ne vois pas la remunération Tu dois te poser la question Est-ce que j'ai vraiment une foi sur l'autre ? Alléluia Voyons leur foi Le Seigneur Jésus-Christ Qui connaît Les vrais besoins de l'homme Parce que souvent En tant qu'enfants de Dieu Nous ne connaissons pas nos vrais besoins Voilà pourquoi nous tournons toujours Comme tournons autour du pauvre Des années et des années Nous servons le Seigneur Mais nous restons les mêmes Rien ne change Aucune transformation Alléluia Parce que nous ne connaissons pas Nos vrais besoins Chaque vie Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Alléluia Celui qui démontre mal C'est celui qui ne connaît pas Ses vrais besoins Mais Jésus Qui connaît les vrais besoins De l'homme Il veut dire aux paralytiques Tes péchés Sont pardonnés Alléluia Et que tu me suis Amen Tes péchés Sont pardonnés Alléluia L'apôtre Jean dit Dans 1 Jean 3 1 2 Il dit Prospère Alléluia Prospère Et sois en bonne santé Comme prospère L'état de ton âme Alléluia Alléluia Prospère Et sois en bonne santé Comme prospère L'état de ton âme Parce que si ton âme Est guérie du péché Alléluia Le corps lui Il ne peut qu'être En bonne santé Je ne dis pas Que tu ne tomberas plus malade Mais tu ne tomberas malade Mais le Dieu En qui tu as mis ta confiance Il s'appelle par le nom De Jéhovah Rapha L'éternel Qui guérit Toutes les maladies Si ton âme Est en bon état Alléluia Aujourd'hui je parlais De la réconciliation Réconcilie-toi Avec ton Dieu Quelle que soit La maladie du corps Quelle que soit La difficulté Dont tu seras affronté Si ton âme Est en bon état Dieu est avec toi Tout ce dont le Seigneur cherche C'est ton âme Alléluia Il dit pourquoi gagner ce monde Pourquoi gagner ce monde Pourquoi gagner les richesses De ce monde Et perdre son âme Alléluia Alléluia Bien-aimés Cherchons Le chemin Qui nous mène au salut Parce que Nombre sont ceux Qui seront dessus Le dernier jour Nombre sommes-nous Bien-aimés Ne vivons pas Dans les illusions Comme je l'avais Té dimanche passé Même mettons La parole de Dieu Réellement en pratique La mise en pratique De la parole de Dieu N'est que l'expression De notre foi Alléluia Je vois le jeune David Le jeune David S'avançant Des fois qu'on y a Un homme de 3 mètres David s'avance Alléluia Bien-aimés David avait eu Une violence de la foi Alléluia David avait eu Une violence de la foi Il se fait un chemin Il dit je vais arriver Alléluia Il dit tu viens avec moi Avec ton épais Avec tes charges Avec tes lances Mais moi je vais te combattre Au nom de Dieu Alléluia Bien-aimés Ayant de la violence Dans ce que nous faisons Pour la gloire de Dieu Soyons déterminés Refusons la fatalité Nous avons beaucoup d'exemples Dans la Bible En ce qui concerne La violence de la foi Comment faire un chemin Pour arriver Jusqu'à Jésus La Bible nous révèle Les gens qui se sont levés Les gens qui ont cru Jusqu'au bout Alléluia Alléluia Parler d'Abraham La Bible dit qu'Abraham Crut au-delà de l'expérience Là où on ne pouvait même plus croire Mais lui a continué à croire Alléluia Quelle violence Abraham a aidé un homme De la même nature Que toi et moi Abraham n'a pas été Un extraterrestre Alléluia Mais il a cru Oh je pense à cette femme Cette femme De distinction Cette femme est remarquable Et je sais que vous savez déjà De qui je fais allusion La femme sous la vie Son fils était mort Mort Alléluia Son fils avait expiré C'était terminé Mais dans son cœur Elle avait la foi Alléluia Dans son cœur Elle savait en cul En qui elle avait cru Elle prit l'enfant Déposa Dans les lits De l'homme de Dieu C'est là son âne Puis son serviteur Et Dieu s'en va Alléluia Elle ne pleura pas son enfant Son unique Parce que c'était une femme Violente Alléluia Amen C'est une femme Qui savait comment Fayer un chemin Pour arriver Jusqu'au salut C'est ce dont nous avons besoin Alléluia Amen Les chrétiens sont devenus Des pleurnicheurs Les larmes courent à flot Comme une pluie abondante Défois les situations Défois les obstacles Défois les épreuves Dites-moi Quelle est l'épreuve Qui peut dépasser la mort D'une personne qu'on aime Alléluia Amen Mais cette femme se réva Son mari Voulut devenir un obstacle Il dit toi Éloi toi Tout va bien Alléluia Amen Bien aimé Que personne Ne te dérange Dans ta marche Avec Jésus Alléluia Amen L'apôtre est pas de vie Mais vous courriez si bien Mais qui vous a arrêté Vous courriez si bien Vous aviez de la foi De la détermination De l'engouement Mais qu'est-ce qui vous a arrêté Rien ne peut arrêter la foi Alléluia Amen La seule chose Qui peut arrêter notre foi C'est notre ingrédulité Quelqu'un t'il a avec moi Oh je pense à ce fils de Timé Le fils de Timé Qu'on appelle Barthimé Mention Sur La route Il a entendu Il n'avait pas la vue Il ne pouvait voir Il ne pouvait pas percevoir Mais il a entendu Alléluia Comme toi et moi Nous sommes entiers Dans toute la parole de Dieu Ce matin Barthimé n'a pas vu Mais Barthimé a entendu Que Jésus Passait par là Alléluia Il s'est levé Il a commencé à crier Jésus Fils de David Épitié de moi Et même les disciples De Jésus Peuvent devenir des obstacles Alléluia Même les disciples De même toi Nous Nous pouvons devenir des obstacles Pour le salut des autres Alléluia Mais Dis-toi Tu entiers d'un point Tu ne le mets Mais il a crié encore plus fort Comme il ne l'avait jamais fait Alléluia Amen Mais il faut savoir Se frayer un chemin Pour arriver jusqu'à Jésus C'est ce que Barthimé a fait Et il avait retrouvé la vue Est-ce qu'on peut se lever ce matin Alléluia Amen Est-ce qu'on peut se lever ce matin Est-ce que tu as besoin de cette foi Une foi déterminante Une foi violente Pour se frayer un chemin Et arriver jusqu'au salut Pour se frayer un chemin Et arriver jusqu'à ta bénédiction Pour se frayer un chemin Et arriver jusqu'à ta destinée Le Seigneur Jésus-Christ dit Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre Pour se frayer de la foi Hallelujah Tu vas fermer les yeux On va prier Sois dans l'attitude de prière Si aujourd'hui Tu te retrouves dans des situations difficiles Si la maladie Si la maladie Te perturbe Si ta famille Est en déclin Est en déclin Même si tes finances Sont dans le rouge Tout ce dont le Seigneur te demande C'est de refuser la fatalité Car Dieu Est au-dessus de tes problèmes Car Dieu Est plus grand que tes problèmes Moi j'aimerais que tu commences à demander Des choses Non selon tes limites Non selon tes mesures Mais que tu commences à demander les choses Selon la volonté de Dieu Tu peux Tu peux emprunter La prière de Jaibex Demande au Seigneur Détendre tes limites Que tu ne sois plus limité Par rapport à ce qu'on dit de ta famille Que les gens de ta famille Ne se marient pas Que les gens de ta famille Ne travaillent pas Que ceux de ta famille Sont stériles Demande au Seigneur Détendre tes limites De dépasser ces obstacles Quel que soit ce qu'on dit de toi Commence à prier et dire Je suis ce que Dieu dit que je suis Je ne suis pas ce que les autres disent de moi Commence à te faire un chemin Par la foi Par la violence de la foi Je ne connais pas ta situation Mais tout ce temps je sais Que cette parole est sortie pour toi Dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce De me confier en toi En toi seul Accorde-moi la grâce De me soumettre En ta parole Qu'à ta parole Qu'à ta parole Qu'à ta parole Et espiez-vie Conduis-moi Guide-moi Oriente-moi Que rien Que rien Dans ce monde Dans ce monde Ne puisse arrêter Mon élan En venant à toi Que rien dans ce monde Ne puisse freiner Ma marche Vers toi Que rien dans ce monde Ne devienne L'obstacle A ma foi En ta parole Je sais Comme dit ta parole Que tout est possible A celui qui croit Seigneur Que j'ai de la violence Que j'ai de la violence Pour entrer Dans ton règne Dans ton règne Au nom de Jésus Au nom de Jésus Commence à prier Demande le règne de Dieu Dans ta vie Demande le règne de Dieu Demande le règne de Dieu Demande le règne de Dieu Sous-titrage ST' 501